Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous boucler les cheveux avec un fer à lisser. Je sais que ça peut toujours en aider certaines d'entre vous. Donc pour ma part, j'utilise un fer à lisser de cette taille. Sincèrement, la marque que vous avez, c'est pas du tout important. Le tout, en tout cas en ce qui me concerne pour des petites boucles, il y a un effet assez naturel, assez wavy, c'est de prendre un fer avec une dimension comme ceci. Donc moi, celui que j'ai vient de la marque Brown et c'est le Satin Air 7. Il est comme ceci. Sincèrement, il est vraiment super pratique à utiliser. Vous pouvez mettre votre type de cheveux si vous avez les cheveux longs, courts, épais ou fins. Et en fonction de ces critères, la chaleur s'adaptera sur votre cheveu. Donc on va tout de suite commencer. Pour ma part, je viens tout de suite séparer mes cheveux en deux. Ensuite, je passe un petit coup de brosse pour bien les démêler. Voilà. Une fois terminé, vous mettez votre trait de cheveux comme vous le voulez, au milieu, sur le côté, en fonction un petit peu de votre coupe. Pour ma part, je ne viens pas séparer mes cheveux en plusieurs moitiés. Je fais directement comme ceci. Donc ce que je viens faire, c'est que je prends une petite mèche sur le bas des cheveux. Et ensuite, une fois que mon fer est bien chaud, je viens tout simplement clipser. Je retourne le fer. Je tiens toujours la mèche parce que j'ai les cheveux assez longs et sinon, elle s'en va. Et je descends tout simplement vers le bas. Donc voici le résultat. Ensuite, je mets cette mèche derrière. Je prends une nouvelle mèche du dessous et je recommence. Donc je clipe, je tourne, le fer et je descends progressivement. Jusqu'à la pointe. Pareil, je récupère mes cheveux, je mets la mèche derrière, j'attrape une nouvelle mèche et je recommence. Donc je clipe sur le côté, je tourne et je descends le fer. Je continue. Je clip. Après, la boucle, vous pouvez la commencer de plus haut si vous le souhaitez. Moi, c'est vrai que pour un effet naturel, j'aime bien la commencer au milieu de la longueur. Et vous allez jusqu'en bas. Je reprends une mèche. Je clipse, je tourne et je descends vers le bas. Et pour la mèche de devant, ce que j'aime bien faire, vous prenez votre mèche, vous descendez un petit peu en lissant et là, vous tournez vers l'extérieur. Et vous allez aussi jusqu'au bas du cheveu en tournant le fer. Voilà, ça donne un effet un petit peu sur le côté. Donc voilà pour la première moitié. Franchement, c'est assez rapide. Je trouve ça super joli, très naturel. Vous pouvez ensuite passer votre main dans vos cheveux pour que les boucles se défassent un petit peu. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc toujours la même technique, le même processus. Vous prenez une mèche de derrière, vous la clipsez. Ensuite, vous tournez le fer et vous descendez progressivement vers le bas. Je mets la mèche derrière, je reprends une petite mèche. Sincèrement, c'est super rapide. En fait, il faut vraiment avoir le coup de main. Une fois que vous allez bien comprendre la technique, vous verrez, c'est vraiment super rapide. On reprend une mèche. Hop, je la clipse. Et je descends sur le côté jusqu'à la fin du cheveu. Donc pour les filles qui ont les cheveux longs, tenez bien votre mèche parce que sinon elle a tendance à partir. Et ça rate complètement la boucle. Hop, sur le côté également. Et pareil pour la mèche de devant. Je clip, je tourne le fer vers l'extérieur. Et je descends, je descends progressivement. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Alors pour celle-ci, je vais repasser un petit coup. Donc je prends, je lisse un petit peu, je tourne et je descends. Et voici le résultat. Donc moi je trouve ça vraiment super joli. Avant de terminer, j'applique une petite huile sur mes cheveux pour les rendre un petit peu plus brillants. Donc celle-ci, c'est la Pantene Kératine Protection. Elle est vraiment super bien. Je vous la recommande vivement. Et en plus, elle sent très très bon. Donc j'en applique une légère noisette pour ne pas donner un effet gras à mes cheveux. Et je viens appliquer un petit peu tout au long de mes boucles. Voilà, ensuite vous venez vraiment retravailler votre chevelure comme vous le souhaitez. Pour terminer, je viens toujours appliquer un petit peu de laque. Donc j'évite d'en mettre trop. Mais c'est vrai que j'ai les cheveux qui sont vraiment très très fins. Du coup, les boucles ne tiennent pas sinon dans la journée. Donc j'en mets vraiment à 15 cm de mes cheveux. Voilà. Ne mettez surtout pas trop de laque parce qu'après, vous allez avoir un effet vraiment carton. Donc mettez-en vraiment légèrement au niveau de vos boucles. Et ensuite, vous pouvez encore une fois les travailler avec votre main. Et je peux vous assurer que ça tient toute la journée. Je trouve ça vraiment super joli et très naturel. Et vous avez vu, ça m'a pris moins de 5 minutes. Donc j'espère que ce tuto cheveux vous aura plu et que vous avez bien cerné la technique. Je vous montre un petit peu ce que ça donne de dos également. Voilà, pour ma part, j'aime beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. A bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz A bientôt !